Néanmoins, je voudrais leur demander très simplement de voir dans quels yeux ils vont nous faire des propositions directes, afin que nous, parlementaires, l'UPRD, associés c'est-à-dire naturellement aux autres parlementaires, qu'on puisse faire une proposition d'amendement directe à la charte des partis politiques, dans laquelle il y a le collège des partis politiques. Deuxième question, vous savez, nous, on l'a reçu au début d'après-midi. Le Président, en termes de vie, nous a rendus tous paresseux. Il n'aime pas qu'en petit. Mais nous sommes à l'heure de la vérité, puisque nous sommes, en période de semaine, un parti du gouvernement. Et en tant que tel, il faut véridablement suivre à ce stade. Vous nous fassiez aussi des propositions pour améliorer les dispositions statutaires, parce que les statuts de notre parti ont prévu le mot de cotisation. Donc, il n'importe qu'un bon militant sache, selon sa catégorie, de parier combien il doit apporter comme cotisation. Donc, c'est important que nous nous sortions de cet ordinateur, que nous, là, chacun à son niveau, qu'on sorte du fénéantisme, parce que le Président, quand même, il ne commence pas à être suffisamment fatigué. Ça, c'est important. Hein ? On ne va pas être fatigué, du point de vue... Non, on ne va pas être fatigué. On ne va pas être fatigué. Je vais finir. Monsieur le Président, là, je ne vais pas adresser maintenant au Président de la Santé nationale. Pas au Président du parti. Je ne veux pas adresser maintenant au Président de la Santé nationale. Chers... Chers universitaires, le plus grand parti du BNF, c'est le pire. Et s'il doit avoir le financement des partis politiques, c'est encore le pire du BNF. Plus qu'on soit de l'opposition, c'est le seul parti qui aura encore plus de ressources financières qu'il est en dotation ou en subvention de l'État. Proposez-nous dans votre démarche, comment est-ce qu'il faut régler cette question du financement. Mais, nous avons un souci. Le souci, c'est que, lorsque l'État central, les équipes, désirent de payer la cotation annuelle sur la base de 5 millions par député, le gouvernement essaie de nous donner ça au moment où on veut voter le budget de l'État. En ce moment-là, il y a des pires. Et ils sont en train de nous acheter. Et c'est parce que, au lieu de l'arrêter dans la caisse de notre parti, nous devraient voyer les autres en train de prendre directement la réponse en pensant que c'est pour nous l'État. Et 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 nous l'État. En automne, la situation publique est pour nous donner encore 5 millions de dollars ennuis. Et il faut que nous avons cette recommandation qui serait peut-être adoptée par la direction des équipes nationales imposées à tous les tabars. Donc voilà parce que vous ne voulez pas monopoliser la parole. Et je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements.